Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose de totalement illégal qui peut vous valoir un ban, à savoir la vente, les achats qui ne sont pas gérés par Lilith de compte de royaume. Vous allez voir, c'est énormissime. On va parler méga KVK également. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Aujourd'hui, on récupère l'overlay. Évidemment, j'ai récupéré mon iPad Pro, donc tout roule. Avant cela les amis, on s'attaque comme d'habitude aux events. Est-ce que nous avons eu des pops intéressants ? On le voit. Rien de particulier, toujours la taverne légendaire où j'ai eu de la chance avec Moctezuma, même si les Tounas ont fait une petite ouverture. Allez, je vous fais une petite ouverture. Fois 10 également. Est-ce que j'aurai de la chance sur cette ouverture ? Non, seulement. 3 sculptures, c'est pas mal. Vous le savez, 3 sculptures, c'est la moyenne. J'utilise mes pièces pour racheter des clés. Explorateur des civilisations, c'est toujours de la balle. Le roi des cartes, attention, il ne reste plus que 17h20min15s au moment du record. Au moment où vous verrez la vidéo, il restera à peu près 8h de moins. N'oubliez pas de le faire. Et pour le reste du classique, je vous le rappelle, les paris. Ça sera la vidéo demain, les paris. On a travaillé ça sur le Discord, des paris intéressants. On va prendre des risques, mais normalement, il y a moyen de faire un très, très gros coup sur ce tour des paris. On va bien voir, ça sera risqué, mais peut-être moins que les tours précédents. Et pourtant, le gain sera potentiellement là. On a aussi une petite ouverture des familles. Je gardais cette ouverture gratuite pour vous, les amis. J'ai 182 clés en or. Alors oui, c'est monté très vite parce qu'il y a plein des bottes sur le KVK. Plein de coffres et de bundles qui sont achetés par McGill Made. Donc 182 clés. Je vous le rappelle, petite ouverture gratuite. Si j'ai autour des 182 sculptures, c'est un bon tirage. Il faut voir le nombre de farmeurs que j'ai. Cléopathe, Céondeok et Ishida. Si j'ai plus de 182, c'est un tirage de ouf. Moins de 182 sculptures en or. On va dire, allez, moins de 170 tirages en carton. Sauf si je n'ai aucun commandant de farm. Allez, c'est parti. Après cette ouverture gratuite, 182, ça part. Déjà, je n'ai que Cléopathe. C'est déjà bien en sculptures entières. On va remonter. J'ai donc 1, 10, 20, 20 fois 40, 70 qu'une fois. Mais j'en ai eu trop à laisser tomber. C'est vraiment abusé, comment c'est de cheater ce tirage. Donc 10, 20, 40, 70, 74, 76, 82, 84, 87, 13. Vous voyez comment c'est de cheater. Franchement, c'est abusé. 100, 112, 112, 114, 115. Alors déjà, je n'ai pas eu beaucoup de sculptures et en plus, franchement, là, je trouve que Lilith se fout vraiment de notre gueule. Regardez, Ishida, j'en ai 12. C'est Odeok, j'en ai 13. Cléopathe, j'en ai 33. Et il n'y a rien d'autre que j'ai autant. Donc franchement, les Cléon d'or, c'est clairement abusé. Je suis vraiment vénère face à ça. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. De toute façon, il n'y a pas de solution. Ils s'en tapent. Tant qu'on achète, il n'y aura pas de soucis pour eux. Ils ne seront pas préoccupés par le fait de changer ces tirages-là. Franchement, assez scandaleux. On va passer donc à ce sujet brûlant. Vous me posez énormément de questions là-dessus, les amis. Sur les ventes, achats de côtes, est-ce que c'est légal ou pas ? Comment le faire ? Non, il n'y a pas déjà de comment le faire. C'est totalement illégal. Avant de vous en montrer plus, je voulais vous dire, c'est totalement illégal, totalement interdit de le faire. Vous risquez le ban de tous vos comptes et donc de perdre de l'argent. Alors, si vous vendez votre compte, ce n'est plus votre problème. Mais le compte vendu peut se faire ban. Donc, le mec qui l'a acheté peut se retourner contre vous et acheter un compte in-game. Il faut savoir qu'il y en a qui sont spécialistes pour cheater. On a eu un mec qui a cheater en montant un compte. Il s'est fait gauler par l'élite et le compte a été banni et il essayait de le vendre. On va se retrouver sur un Discord qui est dédié à ça. Vous allez voir, c'est quand même très bien fait tout ça. Donc, on se retrouve sur un Discord qui est dédié. Ça doit être l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros. Vous voyez, il y a plus de 3000 membres. C'est vraiment assez hallucinant de voir cette économie. Et l'élite, de mon point de vue, même si c'est interdit, sanctionne les achats une fois qu'ils sont faits. Une game en bannissant les comptes. Mais ne fait rien à ma connaissance pour faire fermer ces Discord, pour faire fermer la page Facebook. Il y a une énorme page Facebook dédiée à la vente et à l'achat de comptes. Et vous allez voir, comme c'est fait. Donc, on arrive, on a un annonce. Alors, ça doit être tenu par quelqu'un d'origine arabe, puisque c'est écrit en arabe avec une traduction en anglaise au-dessus. Les comptes, il nous met un petit détail sur certains comptes. Et vous le voyez, on a les ventes qui sont sur le côté. Alors là, c'est la vente de comptes. Je vous montrerai un royaume par la suite. La vente de comptes qui sont classées entre 500 et 1000 dollars. Il n'y a rien en dessous de 500 dollars. Entre 1000 et 2000, 2000 et 4000, 4000 et 6000, 6000 et 10000, 10000 et 20000. Et on a même vu des comptes à plus de 20000 dollars. Donc, qu'est-ce que c'est un compte à 500 dollars ? Vous allez pouvoir comparer votre compte comme ça. Un compte à 500 dollars, il y a du temps à charger ce matin. Un compte à 500 dollars, par exemple, on a ce compte-là. On a un Saladin, on va voir le prix. Un Saladin expertisé. On a un Richard expertisé également. On le voit, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un YSG expertisé. Un Jamesy Scan expertisé. Un Mina expertisé. Pas expertisé. Mina, Martel n'est pas expertisé. Donc là, Richard n'est pas expertisé. Il est qu'en 5,5 de 2. On le voit, ce compte-là, par exemple. On a un KO. Tous les commandants sont présentés. Alors, il est un petit peu éclaté. Il montre les commandants qu'il possède et qui ne sont pas du tout montés. Enfin, William, il est en 5,4. On voit le stuff. Donc, tout est présenté de manière claire. Et normalement, tout en bas, il vous montre l'arme de recherche. C'est un peu le mec qui n'a pas les T5. Il montre que le compte n'est pas linké sur Google. Vous pourrez la voir. Il montre la puissance. 60 millions et on est des poussières. 65 millions de mise à mort. Il montre qui ? Les VIP 15. Alors, c'est lui d'après. Et il le vend. Vous voyez le compte du dessus ? Il le vend 850 dollars. Autant dire, c'est du vol quand on voit des comptes qui peuvent, sur le même site, des comptes qui peuvent être beaucoup plus rentables et beaucoup plus intéressants. Rien que le compte qui est vendu juste en dessous. Évidemment, il est beaucoup mieux ou pas ? Non, il n'est pas particulièrement mieux. Mais il devrait être moins cher, je pense. Bref. Donc, vous le voyez, les petits comptes à 500 dollars. On a pareil pour les comptes à 1 000, 2 000 dollars. C'est même Hassan qui les vend. C'est même le mec qui met le message directement. Donc, on a des comptes plus balèzes. Là, quand on passe à 1 000, 2 000 dollars, vous le voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a plus de 12 commandants expertisés. Bon, le stuff n'est pas ouf. Mais beaucoup de commandants. Et puis, on a les comptes à 2 000, 4 000. C'est vraiment assez hallucinant. 4 000, 6 000, 6 000, 10 000. Et les plus gros comptes, 10 000, 20 000. On a même vu des comptes, vous voyez, 60 000 dollars. Il y a un compte qui est vendu sur ce Discord à 60 000 dollars. Je vais vous charger toutes les pages. Vous allez voir ce que c'est un compte à 60 000 dollars. C'est hallucinant. 60 000, même au-dessus. 12 500 dollars. Bon, c'est moins bien évidemment. Mais regardez, le mec à ce prix-là, il cache. Il est VIP, il est VIP 18. Donc, pour 60 000 dollars, vous aurez un compte VIP 18. Il a seulement 90 millions d'unités, 26 millions d'infanteries, 25 millions d'archers, 25 millions de cavaleries. Il a 12 millions de balistes. Assez hallucinant. Arabie, puissance, 956 millions. Voilà, par exemple, ce compte est en vente. Des comptes à plus de 900 millions, surtout avec le nombre de kill points. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Ça ne court pas les rues. L'élite pourrait le bannir direct. Il pourrait surveiller ce compte et il pourrait le banne cash. On le voit, le mec, il a des stocks de ouf. Il a un petit peu de moins VIP encore en stock. Je ne sais pas combien il a investi dans ce compte-là. On ne peut pas savoir combien il a de gemmes. J'aurais été curieux de voir. Est-ce qu'on l'a sur un screen plus haut ? Oui, on l'a. Regardez, il a en stock, vous récupérez en stock, 924 000 gemmes. Presque 1 million de gemmes. Tranquillement. Au niveau des commandants, autant dire, à mon avis, ça doit brûler les accélérateurs. Regardez, il a 100 accélérateurs pour faire 50 000. 773 accélérateurs de 20 000. 213 accélérateurs de 10 000. C'est un compte vraiment n'importe quoi. Un gros what the fuck ce compte-là. Au niveau du stuff, évidemment, il y a du stuff de ouf. Tout n'est pas proc, mais il y a du stuff de ouf. Regardez, tout ce stuff légendaire. 60 000 dollars quand même. Il faut les sortir. Donc, du stuff de ouf. Pour les passeports, vous pourrez aller où vous voulez. Puisque le vendeur vous a mis proprement 200 passeports. Le skin des villes. Regardez, le mec, il a les plus gros skins du jeu. Évidemment, il est un compte à ce prix-là. Il a plein, plein de skins. Celui-là, je l'adore. La forteresse glacée, elle est vraiment très, très jolie. Si vous voyez, ce n'est pas n'importe quel compte. Même vous, je suis sûr, vous pouvez trouver qui est ce joueur. Alors, moi, je n'ai pas cherché, mais ça doit être simple à trouver. Donc, dans les commandants expertisés, évidemment, César, on a aussi, enfin, on le voit sur la liste, César. Mais pourquoi il le mot ? On s'en moque. Il a Cid, il a Barca, Saladin, Mulan, Medmet, Uzetan, Gengis, Cléopâtre. Cléopâtre, trop utile. Il a Charlemagne, Alexandre, Tomiris, Etelfleda, Édouard, Séondeoc, Attila, Takeda. L'expertisé. Et ce n'est pas fini. Ici, Ishida, il a vraiment Théodora, Guan, Léonidas, Ramsès, Artemis 1ère, YSS, Chandra. Le mec est détente au niveau des expertises. On le voit, William 1er, Harald, Zenobia, Sirius. Il a tout le monde d'expertisé. C'est ouf, Nabucodonosor est expertisé aussi. Pakal 2nd est expertisé. Bref, tout le monde est expertisé. Il a même Sheok expertisé. Gilgamesh, Artemis, Amanitor, pardon. Il a tout le monde. Même les derniers commandants, ils sont expertisés. C'est assez ouf. Donc, il y a tout le monde d'expertisé sur ce compte. Voilà, 60 000 dollars. C'est assez ouf, cette économie. Je voulais vous le montrer. Mais, mais, attention, si je vous le redis, c'est totalement illégal. N'allez pas sur ce genre de chemin. Vous vous ferez bannir. Très probablement. Limite, surveille grandement de ça. Alors, certains vendent leur compte. Vous avez des exemples autour de vous. De mecs qui vendent de compte. Des mecs qui vendent des ressources. Mais c'est ultra risqué. Je vous le redis. Ne faites pas ça. Vous me demandez souvent sur ce Discord. Là, vous me dites, je connais ce Discord. Est-ce que c'est fiable et tout ? Écoutez, moi, je vous le déconseille. Ne faites pas ça. Une nouvelle fois, vous risquez de perdre le compte. Et votre argent, si vous ne vous faites pas avec l'achat, vous perdrez probablement ou potentiellement le compte par la suite. Encore une fois, les amis, ne faites pas ça. On finit avec les royaumes. Il y a même des royaumes à vendre. Regardez ce screen tout bonnement hallucinant. Les mecs vendent un royaume. Ils vous mettent la liste des joueurs, la liste des alliances. Ils vous disent, on arrive en KVK. Donc, c'est dans 10 jours. Vous pouvez acheter ce royaume. Donc, en fait, acheter un royaume, c'est quoi ? Vous arrivez et on vous donne le titre de roi. Vous êtes le roi avec un certain nombre de sécurité pour évidemment pas vous faire zéro. C'est ce qui est dit. Mais après, il faut voir. Une fois que vous êtes dessus et que vous avez payé 3000 dollars. Franchement, je ne vois pas qui achète un royaume et qui plus est. Et encore plus, c'est tellement risqué. Et puis là, c'est encore plus risqué que tout. Vous faites zéro, vous faites défoncer, vous avez acheté un royaume. Vous n'avez strictement rien gagné. On va retourner in-game et on va parler KVK à présent, les amis. Nous voici donc in-game et on va s'attarder sur le plus gros KVK du moment. Évidemment, celui du 12-54. Je vous en ai déjà parlé. C'est un KVK chacun pour soi. Il vient tout juste de commencer. Un jour, 6h51 et 44 secondes. Le 12-54 en haut à gauche, donc le plus puissant. Le 15-56 en haut à droite. Deuxième plus puissant. 13-65 en bas à droite. Troisième plus puissant et 18-75 en bas à gauche. Le moins puissant des 4 royaumes. Ce qui avait cas, les 4 sont impériables. Les 4 sont énormissimes. Et regardez, je vous ai récupéré quelques skins fournis par notre maître Shambhala. Killer, killer, merci à toi sur le Discord. Si vous voulez retrouver toutes ces informations, bien évidemment. Regardez déjà le top alliance. Ça fait plaisir. JST Justice du 13-65. Première avec une petite puissance intéressante. 15 milliards, 800 millions. Autant dire 16 milliards. Suivi des V56. Je vous rappelle, c'est du free-for-all. Chacun pour soi. 15 milliards 6. Les TR, 15 milliards 2. Les SW, 14 milliards 2. Alors, si on regarde le top 5 et on voit les GO 56 à 14 milliards 100. Et pour finir, le 18-75 à 14 milliards 200. Alors, oui, le 18-75 a du souci à se faire parce que ça va être tendu pour lui. Si on regarde le top 5, un avantage léger au 12-54 qui classe deux alliances, 3e et 4e, très puissante avec les SW de Shisgul. Donc, sur le papier, ça s'annonce très bien pour le 12-54. Évidemment, la puissance ne fait pas tout. Mais ça reste quand même des gros fighters. Les GST plaisantent pas. Évidemment, les 56 non plus, le casse 56 non plus. Regardez la suite des classements. Le classement au point de meurtre, là, c'est vraiment autre chose. Les TR du 12-54 sont 1er et 3e. Et les GST perdent qu'une place. Ils sont 2e. En revanche, on a une autre en force des BLN du 13-65. Et les B56 et GO 56 sont à la traite 5 et 6. Donc, encore une fois, on cumule de la puissance des alliances et des points de meurtre. Donc, largement en tête, les TR du 12-54 avec les SW. Franchement, ce KVK s'annonce très très bien sur le papier pour la team Bunny. Le 12-54, c'est Bunny et Shisgul à présent. C'était que Bunny avant, mais maintenant, c'est Shisgul en plus. Sur le papier, donc, gros avantage au 12-54. Ne pas attendre non plus que les GST ou les V56 leur rushent dessus. Ça va être compliqué, mais c'est du chacun pour soi. Ça va être très intéressant. Continuons donc avec les stats de ce KVK. Mais ce KVK, il est tout simplement oufissime, les amis. Regardez à présent la puissance des joueurs. Alors là, on est sur de la balaie de haut niveau. Vraiment, le top 6 est au-dessus de 300 millions. Premier faux du 15-56. Et encore faux, il peut monter bien plus haut. Et ce n'est pas le seul, il est à 553 millions. Suivi par Mac à 438 millions du 15-56. Puis, il vient Bunny du 12-54. Et après, Goodfather du 15-56 à 377 millions. Et pour finir, on retrouve Saz et Titan of Stars du 12-54. Saz, pardon, qui est du 15-56. Donc là, à la puissance individuelle, aux baleines, avantage très net au 15-56. Regardez, dans le top 5, le 15-56 a tout simplement 4 joueurs. Ce qui montre qu'ils ont beaucoup de très grosses baleines. Et parfois, ça peut faire la différence. Mais il faut savoir que tous les royaumes qui sont présents sur ce KVK ont des méga baleines. Donc, ça va être très tendu pour le 15-56. On finit, les amis, avec un dernier classement. Peut-être le plus significatif qui sont le classement individuel des points de meurtre. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Premier, Goodfather, suivi du 15-56. Suivi de Bunny. Puis, de Clubman du 15-56. De Saz du 15-56. De Faux du 15-56. Et de Pororo du 13-65. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce classement-là, malheureusement, on ne peut pas s'y fier. Donc, on a Goodfather qui est à plus de 21 milliards de points de meurtre. Pourquoi on ne peut pas s'y fier ? Car le 15-56, pour baisser sa puissance, a demandé à tous ses joueurs de suicider ses troupes sur la ville de Goodfather. Et peut-être sur la ville d'autres joueurs comme Saz ou Clubman ou même Faux. Donc, on ne sait pas. D'ailleurs, Faux, qui a été accusé avec vidéo à l'appui, d'utiliser des bots pour farmer, pour faire des bots, notamment le MGE. Donc, ce classement, il n'est pas tellement viable. Puisqu'on n'a pas vraiment les vrais nombres de points qui ont été obtenus au combat. Bunny, à ma connaissance. Encore une fois, corrigez-moi en commentaire, mais à ma connaissance, Bunny n'a pas usé cette stratégie, à savoir demander à tous les joueurs de son royaume pour baisser la puissance du royaume et sortir l'impérium, de suicider des troupes sur sa ville. Les points de meurtre de Bunny, à ma connaissance, encore une fois, sont des vrais points de meurtre obtenus au combat. Encore une fois, corrigez-moi en commentaire si vous avez des infos avec des screens ou des morceaux de vidéos pour me dire si Bunny l'a fait ou non. Gunfighter, il ne l'a pas fait. Mais à ma connaissance, encore une fois, c'est comme ça que c'est passé. C'est dommage parce que ce classement, il aurait pu vraiment nous donner une ordre d'idée des plus gros fighters de ce KVK. Donc, on va essayer aux trois premiers classements seulement et traîner davantage aux 12-54, tant à la puissance que sur, je parle de la puissance cumulée évidemment, que sur les points de meurtre cumulés. En revanche, en puissance individuelle, avantage aux 15-56. Mais dans ce genre de Mega KVK, c'est rarement les efforts individuels qui vont faire la différence, mais bien les efforts d'alliance. Il n'y a plus qu'à attendre, dans trois jours, on va commencer à avoir les premières réponses sur ce KVK. C'est vraiment un KVK ultra intéressant. Malheureusement, il y a de la brume, donc je ne pourrais pas vous montrer avant trois semaines ce qui se passe dessus, excepté en vous récupérant des screens, ce que je vais faire bien évidemment. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas les paris demain à 18h pour qu'on se blinde d'Auric. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !